hello tout le monde et ben j'espère que vous allez bien que vous avez passé une belle journée de dimanche dominical j'ai fait un petit test là pour voir si ça allait fonctionner en fait c'est la première fois que je programme un lancement sur youtube et j'ai le sentiment que ça a l'air de bien marcher en tout cas n'hésitez pas à me dire si si vous m'entendez bien si le son est bon si tout est si tout est correct donc je vous rappelle les dernières nous alors il y en a une alors tout à l'heure quand je discutais avec un ami julien leur ai révélé ce j'allais dire ce grand secret je pense c'est un grand secret mais en tout cas j'ai hâte de vous en parler et donc j'ai médité entre temps parce que j'avais envie de vous montrer la bande annonce mais comme on a décidé de lancer la campagne de communication mardi donc le mardi 12 janvier je crois que je vais encore patienter parce que j'ai ça me titille vraiment de de vous montrer ce beau projet là qu'on met en place depuis quelques mois mais bon voilà falloir être patient fall attendre mardi et mardi d'ailleurs je reçois paul pierronnet paul pierronnet pour ceux qui ne connaissent pas ça devient dès quand même un des un des pontes en pnl en programmation neuro linguistique et je suis très heureux de l'accueillir puisque c'est on se suit en fait depuis très longtemps depuis au moins une bonne quinzaine d'années il a participé au crowdfunding qu'on avait fait pour le film c'est quoi le bonheur pour vous et puis bon entre temps on s'est échangé des emails on reste en contact et donc voilà je suis très content de l'accueillir donc mardi 12 janvier je pourrais vous parler de cette merveilleuse surprise en attendant je vous rappelle que le jeu de cartes c'est quoi le bonheur pour vous est arrivé depuis un petit moment il est arrivé le 3 décembre et à notre grand étonnement et avec beaucoup de joie on a été en rupture de stock en dix jours et on s'attendait pas à ça donc ça a été on s'est transformé en papa noël pendant une dizaine de dizaines de jours c'était assez impressionnant on avait plus de 2000 2000 jeux au bureau et tout est parti en dix jours donc du coup là le jeu il est toujours il est en commande ou en précommande précisément vous pouvez aller sur le site citation bonheur.fr pour le commander et rapidement le jeu de cartes c'est quoi le bonheur pour vous il a pour objectif de vous amener à mieux vous connaître et à mieux connaître les gens avec lesquels vous pouvez jouer et de manière évidemment ludique parce que c'est un jeu de cartes et surtout bienveillant donc on a imaginé à travers 168 cartes et un dés plein d'outils plein de tips pour vous amener tout en vous amusant et en guiolant à mieux vous connaître et à mieux connaître les gens avec qui vous allez jouer et ce qui a été pas évident pour nous c'est pendant deux ans on a essayé de réfléchir un jeu qui pouvait être joué soit dans le monde de l'entreprise soit à l'école donc avec vos élèves ou votre enseignant soit en famille donc au sein de votre soyer de votre foyer soit avec des amis ou des inconnus et c'était ça un peu le côté challengeant et finalement ça a bien marché parce que là depuis on a reçu plein de vidéos et de photos d'ailleurs merci pour toutes les vidéos et les photos que vous nous envoyez et tous les messages parce qu'on avait un petit peu peur mais on se demandait si le jeu allait vraiment plaire et donc du coup apparemment c'est pari gagné donc on est très heureux tout ça donc vous pouvez passer commande et là maintenant vous serez livré début mars quoi l'autre il y a donc le quatrième congrès innovation en éducation dans lequel d'ailleurs les petits sages julien et Nelly vont participer on en parlait juste avant un moment alors le quatrième congrès innovation en éducation on a dû le décaler il devait avoir lieu en octobre 2020 et vu le contexte que vous connaissez aussi bien que moi on a dû le décaler après en mois de février finalement en mois de février on s'est dit que ça ne devait pas être bon et on a bien fait du coup là c'est décalé au 22 et au 23 mai c'est à paris alors ça sera retransmis d'ailleurs en direct pour ceux qui ne pourraient pas venir ou qui préfèrent rester de chez eux la billetterie elle est en ligne sur le site innovation en éducation.fr et nous on a surtout hâte de tous vous revoir ou ceux qu'on ne connaisse pas de vous rencontrer de visu parce qu'on a créé ces événements le festival pour l'école de la vie et le congrès innovation en éducation parce que ça manque de se rencontrer ça manque d'être avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous et qui avancent dans la même direction c'est aussi pour ça que je fais ces lives c'est pour montrer qu'il ya énormément d'acteurs qui se mobilisent partout en france mais bon le mainstream ne s'empare pas du sujet et il ya très peu de oui d'outils en communication qui peuvent parler de ce que nous on découvre à travers nos événements et films qu'on a réalisé et voilà donc hâte de tous vous retrouver à paris le 22 le 23 mai notre petite chose c'est le film c'est quoi le bonheur pour vous il est en accès gratuit je vous rappelle pour ceux qui ne le savez pas vous allez sur youtube vous tapez c'est quoi le bonheur pour vous le film et vous arrivez directement dessus j'aimerais bien qu'on passe la barre des 1 million du gratuitement sur youtube on a déjà fait un peu plus d'un million de spectateurs avec la sortie du film en 2017 donc j'aimerais bien que ça se cumule avec un million sur youtube comme ça on dépasserait cette barre symbolique des deux millions de spectateurs et ça serait ce serait magique pour moi donc n'hésitez pas à aller voir à le partager autour de vous et la dernière petite chose c'est la suite donc l'école de la vie une génération pour tout changer ce film vous le prouvez sur le site éducation alternative.fr c'est un film qui parle d'éducation on a rencontré un peu plus de 120 professionnels partout en france qui sont dans le domaine de l'éducation donc on crée des outils ils ont pu créer d'ailleurs des centres de formation à l'image de julien et nelly ça peut être des enseignants au sein de l'éducation nationale ou dans des écoles nouvelles et avec eux on a essayé d'imaginer un système éducatif qui pourrait être idéal si il y en a un qui existe en tout cas dans une idée d'essayer de d'accélérer un peu plus rapidement les choses au sein du système éducatif classique parce qu'il avance mais à notre goût pas encore assez vite et il y a tellement d'acteurs il y a tellement d'idées il y a tellement de choses qui existent qu'on pourrait se servir dès maintenant que voilà depuis sept ans on essaie de mettre de l'énergie autour de tout ça parce qu'il ya il ya de quoi faire donc je vais faire apparaître maintenant nos amis nély et julien salut comment ça va nickel très bien avis de participer yes on en parlait tout à l'heure c'est vrai que au final on se connaît pas plus que ça on a eu le temps en trois quatre minutes de savoir comment en fait en réalité on s'est connu donc vous suiviez nos activités vous allez participer au congrès innovation en éducation et comme je le dis très souvent avant de commencer elle est là je vais vous laisser vous présenter parce que comme moi je vous connais pas plus que ça je pense que vous serez mieux à même que moi de vous présenter vous même donc nély je te laisse commencer ok et bien encore merci julien pour l'invitation à donc moi je suis nély forestier et je suis en fait amie avec julien depuis très longtemps d'ailleurs un petit clin d'oeil sur s'est rencontré à montpellier ce que je crois je viens que tu es à montpellier voilà et avec julien donc perrin on s'est rencontré dans nos études à montpellier et voilà on a un parcours plutôt classique voilà je parlais de moi un parcours plutôt classique mais pour lequel je me suis toujours trouvé un petit peu en marge toujours posé beaucoup de questions et puis j'ai continué ce parcours classique avec une vie professionnelle dans le conseil en entreprise etc mais avec cette petite voix derrière qui disait mais c'est pas c'est pas ça qui t'anime et puis de façon assez classique comme j'ai tendance à le dire mon enfant est arrivé et là je me suis dit non maintenant il faut s'aligner avec ce que tu aimes s'aligner avec quelque chose qui fait sens pour toi et avec julien on discutait très souvent donc à ce moment-là j'étais un peu plus loin j'étais du côté de rio de janeiro et julien aussi attendait son son enfant et quand ils sont arrivés on s'est dit non là maintenant on va faire quelque chose ensemble et qui nous ressemble je te laisse prendre la suite si tu veux merci nély et merci julien pour ton invitation c'est vrai que c'est un plaisir pour nous d'être tous ensemble là ce soir pour pour échanger sur ces beaux sujets bravo aussi pour toutes les actions et les ressources que vous nous donnez qui permettent vraiment à tous de pouvoir s'éclairer et puis avancer dans sa pratique au quotidien qu'on soit parent ou professionnel enseignant votre en tout cas je rejoins exactement ce que dit nély voilà on était à moi j'ai toujours été passionné en fait par le milieu de l'enfance de l'éducation sans pour autant y aller en fait tout de suite donc c'est vrai qu'on a eu un parcours de reconversion on a d'abord travaillé avec des grands groupes on était toujours avec ce côté humain c'est à dire qu'on on travaillait auprès de différentes directions et puis on intervenait auprès des équipes pour finalement leur bien-être puisqu'on leur apportait des outils des solutions on échangeait avec eux et on avait déjà ça en fait dans notre adn avec nély et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a porté et puis comme nély c'est vrai que l'arrivée de nos enfants au même moment à l'autre bout du monde mais au même moment nous a beaucoup questionné donc on s'est d'abord bien documenté puis moi pour ma part je fonctionnais beaucoup à l'instinct je me disais que voilà je me laissais un petit peu aller dans mon ressenti voilà sur le moment le moment présent et puis nous manquait quand même des choses et donc pour ça on échangeait on dialoguait par téléphone par skype et puis on se posait beaucoup de questions sur l'éducation qu'on souhaitait donner à nos enfants et puis on lisait beaucoup et il y avait des choses quand même qui nous animaient et qu'on a retrouvé dans certaines pédagogies actives où l'enfant est respecté où tout est mis au coeur de son expérimentation son exploration et ça ça faisait sens pour nous on s'y retrouvait vraiment et c'est de là qu'il est né on a commencé à en parler à peu près six ans un des petits sages là ça fait on va dire cinq ans que c'est bien établi mais il ya déjà six ans on commençait à réfléchir à ce projet avec une toute autre idée au départ bon qui est pas forcément très éloignée de ce qu'on fait aujourd'hui mais on voulait vraiment au départ accompagner les parents ça ça faisait vraiment sens pour nous que d'accompagner les parents dans leur quotidien par rapport à toutes ces questions qui se posent et puis petit à petit on a pu étendre nos actions auprès des professionnels je sais pas si Nelly tu veux l'expliquer un petit peu peut-être ce choix de dossier adresser tout ce qu'on fait auprès des professionnels parce que c'est un petit peu un petit peu particulier en réalité on a été on a été assez étonné un peu de se rendre compte que les professionnels n'étaient pas formés à plein de choses n'avaient pas forcément de connaissances au niveau des neurosciences alors les neurosciences on en parle beaucoup depuis quelques années on précise toujours que malgré tout il faut rester encore prudent ça reste que le début mais alors quand on parle des professionnels ça peut être en crèche des assistantes maternelles mais également à l'école dans les centres de loisirs enfin finalement que tous ces métiers qui pour nous font partie des métiers les plus importants parce qu'ils construisent aussi le monde de demain ils accompagnent ces aides qui sont en pleine construction beaucoup n'ont même pas cette connaissance là de base et donc vont avoir des attitudes des comportements qui vont pas aider l'enfant comme le disait Julien à faire ses propres expériences à pouvoir se tromper à pouvoir recommencer à faire preuve d'empathie de patience et à l'inverse d'être parfois dans des schémas de ce qu'on appelle de violence éducative ordinaire et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a vraiment surpris et donc on s'est dit il y a aussi quelque chose à faire auprès des professionnels autour des émotions autour du développement de l'enfant autour du bien-être de l'enfant et autour du bien-être de l'adulte aussi prendre soin de soi en tant que professionnel de la petite enfance aujourd'hui c'est encore un peu un tabou vous êtes rapprochés des espèces est ce que vous êtes rapprochés des espèces ceux qui forment les enseignants alors non parce que au départ on a on faisait donc des ateliers des formations pour les parents donc il y a beaucoup de parents qui venaient puis après petit à petit on a eu pas mal d'assistantes maternelles en fait qui rejoignaient nos ateliers et aujourd'hui c'est vrai qu'on forme pas encore énormément d'enseignants on forme beaucoup de professionnels de la petite enfance donc plutôt des professionnels qui interviennent auprès des enfants de 0 à 3 ans mais là de plus en plus on a des demandes qui arrivent pour justement des enseignants à partir de l'école maternelle et l'école primaire on a d'ailleurs formé juste avant les vacances on était content de pouvoir le faire aussi avec ce contexte particulier de former toute une école mais je dis bien toute une école c'est qu'on avait une école à lyon on a pu former des enseignants mais aussi les personnes encadrantes et également les personnes du périscolaire donc qui se charge des activités ou voilà de tout ce qui est autour finalement de l'enseignement même et ça c'était vraiment chouette pour nous de pouvoir faire ça mais on a de plus en plus de demandes à ce niveau là surtout au niveau du périscolaire parce qu'on a des agents qui ont besoin qui ont beaucoup de difficultés un environnement aussi qui est compliqué et on a beaucoup de demandes à ce niveau là mais on n'adressait pas tout de suite nos demandes enfin nos formations nos services auprès des enseignants dès le départ mais on sent que ça va arriver il faut être honnête c'est aussi c'est pas évident de rentrer dans l'éducation nationale donc comme le disait julien on intervient beaucoup en périscolaire les adcems aussi qui font des demandes de formation sinon pour le moment on intervient principalement autour de pour des écoles privées avec ou ce contrat peu importe mais au niveau de l'éducation nationale c'est aussi une autre démarche finalement donc on sait qu'il y a beaucoup de belles choses quand même qui se passent qui se mettent en place etc mais c'est un petit peu plus long et du coup c'était quoi c'est une école qui appartient à l'éducation au système public ou c'est une école non ok non c'est une école privée et juste pour rebondir moi on a eu l'exemple aussi d'enseignants dans le public qu'ils venaient à nos formations donc qu'ils les finançaient à titre personnel et qui nous expliquaient en fait qu'ils pratiquaient certaines pédagogies mais un peu de façon cachée et il ya aussi aujourd'hui quelques craintes par rapport à certaines pédagogies et là pourtant c'était la pédagogie montessori mais il y avait il ya quelques craintes quand même par rapport à ces nouvelles pédagogies et on a des enseignants et nous on en a eu plusieurs comme ça qui venaient à titre personnel voilà ils pratiquaient des choses dans l'école dans leur classe mais ils en parlaient pas forcément autour d'eux et à leurs collègues donc ça ça nous a marqué aussi oui ça m'étonne pas c'est ce que j'entends aussi souvent en fait ce qu'il ya c'est que pour être pour moi ultra synthétique il ya 50% des enseignants qui sont ouverts et qui font la démarche personnelle et qui s'autofinance en fait pour se former sur des choses qui les intéressent parce qu'ils pensent que ça peut être vraiment utile et complémentaire à leur approche au sein de leur classe et puis à peut-être 50% des autres enseignants qui va de part leur conditionnement leur histoire leur prisme en regard qui porte sur l'éducation sont pas encore prêts sont pas encore prêts à entendre à se dire bah oui effectivement on peut changer les choses on peut poser un regard différent sur notre système éducatif il faut surtout pas l'en vouloir parce que c'est vraiment une question d'éducation encore pour le coup mais je vois que de plus en plus ces personnes qui peuvent être sceptiques commencent aussi à s'ouvrir et c'est ça en fait moi qui m'encourage et c'est pour ça que la base ligne du film l'école de la vie c'est une génération pour tout changer parce que je pense vraiment de ce que j'observe qu'en 25 ans si on s'y met tous parce que en fait on est plein il faut le savoir quand même on est des centaines de milliers chacun à notre niveau avec nos énergies avec nos compétences à essayer de d'avancer dans ce sens là et je pense que vraiment en 25 ans si on se revoyait dans 25 ans et qu'on faisait un live on verrait qu'il y aurait eu énormément de progrès au sein de l'éducation nationale et puis enfin globalement en gros dans le monde de l'éducation et je pense pas qu'en France je pense vraiment à l'échelle globale de notre planète donc ça c'est c'est de mon prisme c'est vraiment mon regard mais c'est c'est partagé c'est vrai que on parle souvent aussi de cette légende du colivri un de pierre rabbi parce que elle fait sens pour nous dans toutes ces choses qu'on met en place et tout cet accompagnement qu'on propose et vraiment on sent des personnes aussi qui sont investies et ça c'est vrai qu'on voit des personnes qui ont envie de bouleverser aussi leur pratique parce que ça demande aussi un bouleversement ça demande aussi d'être formé d'être accompagné ça prend du temps ça demande de revisiter aussi certaines choses ne serait ce que l'évaluation vous voyez les notations aujourd'hui c'est un système qui est aussi difficile à changer et on sent des personnes qui ont envie donc ça aussi c'est chouette pour nous et on se dit qu'il ya matière à explorer et puis dans votre approche là ce que je trouve génial c'est qu'une école est décidé de former vraiment l'ensemble en fait de l'école ça c'est j'allais dire c'est le format idéal comment ça s'est passé en fait qu'est ce que justement est ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vous les formez qu'est ce que vous apportez en fait dans votre formation alors ce qui est intéressant c'est l'histoire l'histoire c'est que bien souvent ça vient des parents parce que comme on est également un centre de soutien la parentalité bien souvent les parents sont aussi des pros de l'enfance ou de la petite enfance et vice versa donc il ya une des professionnels qui nous a connus de cette de cette façon là qui avait participé à une formation avec toi à lyon et qui s'est dit tiens il ya peut-être quelque chose à apporter dans l'école mais ce qui est intéressant parce qu'après je laisserai julien en parler parce que tu avais longtemps échangé avec cette personne mais moi ce que j'ai trouvé intéressant en fait en arrivant parce qu'on avait donc une grande équipe on était tous les deux c'était de savoir que comme tu disais il y avait vraiment ce 50 50 dont tu parlais à l'instant dire qu'il ya 50 personnes 50 % des personnes qui étaient très contentes de nous voir et les autres qui étaient très très sceptiques sur cette approche bienveillante empathique qui s'attendait un petit peu à nous voir arriver avec la mallette de marie poppins et puis tu sais tous les outils comme s'il y avait une méthode clé en main pour que d'un coup tout se passe bien dans la classe avec en début de journée des demandes qui étaient comment faire pour que les enfants restent concentrés comment faire pour que les enfants écoutent comment faire pour que les enfants écoutent les règles enfin des choses qu'on aime saisir en début de journée est ce que c'est important d'avoir ces retours là pour finalement m'expliquer que c'est pas la première chose qu'on va apporter mais ce que je dis sur les professionnels c'est exactement ce que peuvent nous demander les parents la première demande c'est je cherche une solution un a priori à un problème et en fait c'est ce qui est hyper intéressant dans la démarche et que surtout sur une journée à nous ça nous permet avec le sujet qui était abordé de reprendre les choses à la base et de se dire que finalement avant tout il ya l'humain et avant tout il ya cet enfant intérieur qui est le leur et c'est vrai que c'est des choses auxquelles ils s'attendent pas forcément quand on arrive en formation parce que le sujet justement il était autour des neurosciences tu veux dire que tu commences d'abord par les parents avant de s'occuper des enfants c'est ça mais ça peut arriver là c'était le cas en fait la personne était venue en tant que parent et on va avec sa double casquette et c'est vrai que souvent ça fait ça fait le lien et là par exemple à la fin de la journée quand avec la directrice on échange et qu'elle a envie que ça aille plus loin nous ce qu'on lui dit c'est que si on a envie que ça aille plus loin l'idée après c'est d'organiser une rencontre avec les parents parce que finalement ce partenariat éducatif il se situe à tous les niveaux et c'est déjà formidable je sais plus je viens tu me diras je crois qu'il y avait 35 personnes mais que 35 personnes du corps enseignant entendent le même message sur la même journée et réfléchissent ensemble surtout parce que nos formations sont à l'intérieur de ce qu'on veut proposer pour les enfants sont très dynamiques et les personnes apprennent en réfléchissant entre elles à différents sujets c'était de pouvoir continuer cette démarche de réflexion avec les parents pour que finalement le bien commun comme on peut dire l'enfant puisse bénéficier de de cette approche globale qu'on va pouvoir lui offrir et surtout de cette compréhension parce qu'encore une fois aujourd'hui il ya un véritable manque de compréhension sur le fonctionnement de l'enfant ce qu'il ya c'est que ça arrive pas avec un mode d'emploi donc chaque parent fait du mieux qu'il peut je pense que chaque parent est rempli d'amour et veut le mieux pour son enfant mais effectivement il n'y a pas de mode d'emploi c'est aussi logique on est quand même aussi à peu près tous différents mais moi je rejoins en fait dans ce que vous avez créé ce que vous faites c'est que je pense vraiment qu'on peut accompagner les parents dans leur rôle de parents parce que moi ça fait quand même 18 ans maintenant que je développe mon entreprise et je rencontre tellement d'acteurs tellement de professionnels qu'on crée plein d'outils différents qui sont juste là aussi depuis peut-être 30 ans 40 ans mais vraisemblablement il n'y a pas grand monde qui suit au courant et je me dis c'est dingue en fait on a tout ce qu'il faut autour de nous pour aider les gens pour aider les enseignants pour aider les enfants pour aider les parents et ça manque vraiment d'information donc je trouve que c'est une chouette initiative ce que vous avez fait est ce que vous pensez est ce que vous avez fait une étude de marché pour savoir si vous êtes les seuls avoir créé un centre de formation dédié aux parents et au pro de la petite enfance non il ya d'autres il ya d'autres organismes qui proposent aussi des systèmes de conférences aussi pour impliquer les familles donc c'est vrai qu'il ya il ya aussi d'autres belles initiatives je pense que c'est vraiment important de souligner qui a aujourd'hui vraiment cette compréhension qu'il faut impliquer aussi les familles et je trouve que faire ça ça valorise aussi finalement les professionnels parce que on le fait là on parlait d'une école mais quand on intervient auprès de rame des réseaux d'assistantes maternelle des relais pardon d'assistantes maternelles qui travaillent aussi en lien avec les familles mais aussi les assistantes maternelles ben on a amené à former ces équipes là ces assistantes maternelles mais on travaille aussi sur des ateliers des temps avec les parents pour montrer aussi pour c'est la suite finalement de la formation pour montrer aux parents ben voilà votre assistante maternelle elle s'est formée sur tel sujet ben comment ça se décline au réel au quotidien avec les enfants ben c'est un atelier qu'on propose une conférence et ça c'est chouette parce que les professionnels nous disent souvent on manque de reconnaissance dans ce qu'on fait alors oui bien sûr on dit qu'on se forme etc il y a certains parents effectivement qui sont très friands qui poussent même leurs assistantes maternelles à se former sur certains sujets mais il y a certains parents aussi qui ne savent pas ou et c'est important aussi de les impliquer à ce niveau là et je trouve que ça faisait vraiment sens nous on était parti des familles et les professionnels se sont raccrochés à nous et puis on on a aujourd'hui cette double casquette et on se sent très bien en fait on trouve que ça fonctionne bien que pouvoir proposer ces deux choses là parce que on raconte les mêmes choses globalement c'est à dire qu'on s'appuie sur les nouvelles découvertes scientifiques sur le développement du cerveau on s'appuie sur les notions autour d'intelligence émotionnelle des pédagogies actives et c'est vrai que ça concerne les professionnels comme les familles il ya la continuité à la maison et c'est ce que nous expliquait aussi l'école leur envie aussi parce que parfois c'est difficile avec les familles ça fonctionne pas toujours comme ils voudraient mais ils aimeraient aussi les accompagner puis parfois ils se retrouvent un petit peu limité donc pouvoir organiser des temps comme ça en dehors des temps de classe ben ça c'est vraiment quelque chose qui plaît et qui va de plus en plus se développer je pense qu'aujourd'hui on a besoin de ça et on le voit quand on organise ce type d'événements ça voilà ça suscite toujours beaucoup d'intérêt moi je te rejoins il faut vraiment que ça se développe davantage ça c'est évident et pour moi là où vous avez réussi c'est ce que j'appelle moi le trio gagnant en fait ce que ce que je peux constater aussi c'est que par exemple nommons une école nouvelle qui a un courant peu importe quel courant en fait la plupart vont quand même beaucoup s'occuper des enfants mais on va pas forcément forcément s'occuper des enseignants ni des parents et ce que j'appelle moi le trio gagnant en fait c'est que si on veut vraiment avancer de manière proactive en étant un peu pragmatique il faut qu'on enveloppe tout le monde et c'est donc les parents les enfants et les enseignants et donc ouais franchement si ça peut se développer davantage ou si vous vous pouvez vous agrandir davantage et rayonner partout en france ça sera encore mieux mais tu as tu as raison et des enfants alors c'est c'est aussi quelque chose qu'on avait débuté en 2020 c'était c'est ça a été un peu coupé en mal on a pu faire un premier volet c'était partir des enfants et là de nouveau c'était dans une école dans une école privée l'idée c'est je suis intervenue avec une comédienne auprès d'enfants entre 8 et 11 ans pour leur parler de leur rapport aux écrans parce que bien souvent en fait on arrive on parle des écrans avec les parents ils ramènent leur pré ado leur ado en leur disant écoute bien ce que va dire la dame et monsieur etc et puis en fait moi ce qui m'a interpellé lors d'une conférence c'est un ado qui m'a dit moi madame on n'a jamais dit tout ça donc là mon père m'a demandé de venir je suis très content il avait 11 12 ans mais si finalement on m'avait expliqué l'impact des écrans parce que les écrans il ya un bon côté également bien sûr il y en a un qui est moins positif peut-être que je fonctionnerai différemment et là en fait l'idée c'était déjà de dire aux parents voilà comment vos enfants ressentent les écrans et ce qui était assez passionnant c'est qu'on a commencé par les enfants ensuite on a eu un temps avec les parents et que le premier mot des enfants c'était mais j'aimerais tellement qu'ils aient moins d'écran finalement ce que cherchent les parents les enfants le demandent aussi et alors ça ça peut être le point sur sur ce sujet là ça peut être le point sur les émotions et finalement c'est créer ce lien comme tu le disais avec les enfants les parents les professionnels qui se parlent pas toujours moi qui trouve qu'ils sont à j'aime bien cette idée de se dire qu'ils sont sur la même longueur d'onde mais qu'ils n'ont pas toujours trouvé exactement la même fréquence et que finalement ils parlent pas toujours le même langage et quand on arrive à faire à réunir un petit peu tout le monde à des moments différents puis à les réunir c'est très riche en fait c'est la clé c'est la communication enfin on peut même le transposer à nous en tant que citoyens c'est aussi très on n'a on nous a pas éduqué à communiquer sainement entre nous à écouter toutes ces fonctions mais qu'on a déjà en nous mais comme on nous a pas accompagné cette direction je trouve que même dans nos vies respectives de citoyens je crois qu'ils sont en couple ou même de la communication pendant dans le monde professionnel dans la vie de tous les jours on voit bien qu'il ya je pense qu'il ya une vraie demande de compréhension de tout de la part de l'ensemble des citoyens mais il nous manque des types quoi il nous manque des techniques on n'a pas comme la communication non violente par exemple c'est que c'est c'est vraiment je pense ce qui est l'accent sur lequel il faut mettre c'est la communication entre entre les enseignants les enfants les parents enfin que tout le monde se puisse discuter et bien se comprendre et s'écouter c'est ce que vous faites d'ailleurs au pain oui alors c'est vrai qu'on aime bien dire qu'on n'a pas de baguette magique ça c'est quelque chose qui est important pour nous et qu'on n'arrive pas avec une solution ou des méthodes comme disait Nelly toutes faites comme ça qu'on va présenter on a plutôt envie de redonner confiance aux personnes en fait et aussi de s'écouter de faire confiance à leur instinct moi je pense que ça c'est quand même une des clés aussi mais d'éveiller quand même quelques voix quelques consciences je pense notamment à la formulation positive voyez le fait de dire les choses plutôt qui font du bien plutôt que parler souvent du négatif on dit souvent arroser les plantes plutôt que les mauvaises herbes parce que les mauvaises herbes ça se reproduit et on veut pas les voir se reproduire pourtant on parle des mauvaises herbes qui pourraient être les mauvais comportements entre guillemets mais on a un discours comme ça qui est celui de faire parler en fait de créer aussi un échange entre les personnes pour leur montrer aussi que les idées peuvent venir d'elle parce que j'en reviens un petit peu à ce qu'on disait du manuel mais souvent on nous dit bah moi mon enfant il a tel âge qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux lui proposer ou et on répond jamais à cette question de l'âge parce que pour nous chaque enfant est différent chaque enfant avance à son rythme et puis finalement c'est plutôt l'adulte qui va observer son enfant voir où il en est à son stade de développement et puis il le comment il le connaît quand même mieux que nous et il va pouvoir en fait l'accompagner de cette façon donc on va plutôt travailler à l'inverse plutôt travailler avec l'adulte pour essayer de prendre conscience de la nécessité de bien observer son enfant pour apprendre peut-être aussi à mieux le découvrir à mieux le comprendre et puis d'avoir aussi quelques quand même connaissances théoriques qui sont importantes sur le développement du cerveau mais après on rentre pas dans des explications scientifiques pour ça il y a des personnes qui sont là et qui en parlent très très bien on donne quelques exemples d'études aussi qu'ont été menées pour la plupart aux états unis mais si vous voulez on arrive avec différentes différents outils auprès des familles des parents des professionnels et on les laisse aussi s'imprégner des choses c'est la meilleure façon des impliqués pour nous que de leur dire bah faites comme si faites comme ça votre enfant il était là vous allez faire utiliser telle méthode ça on sait que ça fonctionne pas en fait et on recherche l'implication vraiment de chacun et puis cette forme de prise de conscience en fait donc ça c'est c'est important pour nous cette démarche là c'est déterminant la prise de conscience elle est vraiment déterminante c'est en tout cas nous c'est notre line motive avec notre agent c'est vraiment de d'accélérer les pièces de conscience de semer des graines moi j'appelle ça semer des graines qui poussent plus vite que d'autres mais ouais c'est aussi là un levier qui est fondamental et votre formation elle dure combien de temps alors tu parles de celle pour les parents oui les parents ou pour les professionnels alors je commence par les parents je laisserai parler des pros si tu veux alors en fait pour les parents notre programme on a appelé révélé votre parentalité tu vois pour revenir à cette idée qu'on a tous quelque chose en nous et que c'est très différent de l'un à l'autre ça dure six mois ça dure six mois parce qu'il faut cheminer il y a on a besoin d'avoir ces prises de conscience on a besoin d'avoir du temps et le temps c'est un autre thème sur lequel on travaille énormément prendre du temps pour soi c'est la fameuse douche psychique dont je crois que j'avais reparlé avec avec toi aussi prendre du temps pour soi pour les prendre du temps de qualité alors j'ai pas toujours ce terme de qualité avec son enfant recréer le lien en fait recréer la connexion mais pour ça il faut du temps parce que pendant ces six mois en fait on va donner des ressources en ligne et on va se réunir quand on peut en présentiel et sinon à distance on a pu voir finalement on arrivait toujours à créer du lien et c'est chouette c'est ce village dont on parle souvent quand on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant et aujourd'hui ce village on est très fier de l'avoir reconstitué dans nos villes respectives donc à lyon et à bordeaux et d'avoir réussi ce pari à le créer en ligne parce que il ya tellement de choses comme tu me dis qu'on avait un petit peu peur de ça et finalement ce village il se crée il ya des parents qui gardent le lien qui sont un petit peu partout en france ou ailleurs et qui arrivent à garder ce lien et pendant six mois ils partagent ensemble leurs leurs réussites leurs expériences plutôt qu'échecs et grandissent donc ça ça dure six mois et comme le disait julien on va parler du développement de l'enfant on va parler de l'adulte aussi de comment est ce qu'il va se reconnecter à lui à ses valeurs ce qui est important pour qu'encore une fois chacun révèle sa parentalité qui lui est propre et reprenne avec avec son instinct et à la fin des six mois comme on dit c'est une impulsion en fait parce que quand tu as fonctionné d'une certaine façon pendant vingt trente ans peu importe à quel âge tu as eu ton enfant que tu es aussi arrivé comme un parent tous les parents qui n'ont pas d'enfants sont parfaits parce que avant d'avoir un enfant tu as plein de théories puis d'un coup tu plonges dans la pratique et là tu es complètement perdu c'est un tsunami donc on dit bien qu'à la après ces six mois pour nous ce qui est important c'est que les groupes continuent à échanger et que en fait nous on parle de coaching mais il faut que petit à petit on arrive à s'effacer pour qu'ils prennent confiance en eux et surtout quand on repère ils arrivent à grandir c'est vraiment pas pour nous aujourd'hui c'est la clé qu'on arrive à recréer ces villages ce sont en virtuel ou en réel parce que encore une fois la parenté elle évolue elle évolue avec le temps elle évolue avec ce que la vie nous présente elle évolue avec nos enfants parce que la même façon on idéalise un enfant et puis il arrive d'une autre façon avec sa personnalité qui lui ressemble il faut il faut composer donc pour les parents aujourd'hui on est sur sur un accompagnement de six mois et pour les professionnels julien si tu peux je te laisse en parler alors attends j'ai une question est-ce que tu est ce que vous avez tous les deux le recul nécessaire pour voir après ces six mois de formation et des années en fait qui s'écoulent après derrière qu'est ce qu'il en est en fait pour ses parents est ce que cette énergie a été préservée ou enfin je sais pas ce que vous avez un feedback à ce niveau là pour qu'on puisse se rendre compte alors aujourd'hui on commence parce que comme le disait julien ça va faire bientôt cinq ans on commence à avoir un retour et on voit que les parents viennent chercher une petite piqûre de rappel entre guillemets quand ils en ont besoin ils viennent insister à une conférence ou un atelier ce qu'on propose aussi beaucoup de ressources gratuites pour réentendre certains certains messages ils auront à chaque fois en tout cas tu parlais de graines et comme tu disais elles vont pousser d'être différentes de différentes façons mais je crois qu'à chaque fois il y a eu ce déclic on a aussi des personnes qui se sont arrêtées en cours de programme parce que c'était pas le moment et qui ont pu revenir j'expérience de parents qui sont revenus un an et demi plus tard parce qu'ils m'ont dit là c'était pas le moment j'étais pas prêt ou j'étais pas prête à opérer ce changement donc il y a toujours quelque chose qui s'est passé et quand il y a des épisodes de la vie qui viennent peut-être les chambouler dans leur parentalité ils vont savoir actionner des ressources avec nous ou avec d'autres parce que l'objectif c'est aussi de partager avec eux notre réseau et voilà aujourd'hui ce que je peux te dire c'est qu'en tout cas à chaque fois il y a un déclic et une reconnexion à soi je sais pas ce que tu en penses Julien mais j'aurais envie de dire à 100% on a pu l'observer aujourd'hui moi je l'ai vu c'était la métamorphose vraiment c'est le mot d'une personne au bout des six mois moi j'ai vécu ça c'était très émouvant on a une personne qui partait de très très loin qui avait une petite enfance déjà très compliquée donc avec des choses très ancrées chez elle et c'était difficile ça a été un travail vraiment difficile et une perte de confiance beaucoup de choses aussi autour du lien d'attachement avec ses enfants qui était compliqué à gérer et en fin de d'atelier donc au bout des six mois alors je dis fin mais on continue toujours d'échanger mais en fin des six mois elle est arrivée métamorphosée elle avait changé de coiffure etc d'apparence elle rayonnait et vraiment les autres personnes du groupe l'ont félicité pour ça et ça a été vraiment quelque chose qui moi m'a marqué parce qu'il y a des personnes qui arrivent avec des qui ont ils ont tous leur histoire en fait donc ils arrivent aussi plus ou moins avec certains avantages je dirais parce qu'il y a des personnes qui voilà partent de moins loin que d'autres et cette personne là moi ça a été vraiment quelque chose d'émouvant et je me suis dit il y a eu ce fameux déclic dont parlait Nelly et aujourd'hui on continue d'échanger alors c'est pas facile tous les jours parce que c'est des hauts et des bas mais en tout cas aujourd'hui elle a cette sorte de fil conducteur comme ça qui la maintient dans ce qu'elle fait qui la rassure aussi par rapport à ces nouvelles pratiques et puis je dirais qu'il y a aussi l'encouragement des papas parce qu'on a des papas aussi qui rejoignent l'aventure alors au début c'est souvent les mamans qui viennent même si on a parfois des couples mais quand les mamans viennent seules on a eu quelques cas où les papas rejoignaient l'assistance au cours d'atelier de parcours parce qu'en fait souvent moi les alors je fais juste un petit aparté mais les mamans nous disent qu'est-ce que je peux faire pour que le papa vienne puis moi comme je suis un homme me pose souvent la question si mais qu'est-ce que je peux faire ce que vous vous y intéressez alors et je leur dis surtout ne faites rien parce qu'effectivement vouloir convaincre comme ça on a ce besoin de liberté on a besoin de vivre les choses pour pouvoir s'en emparer et je leur disais soyez un modèle une source d'inspiration dans ce que vous faites appliquez ne cherchez pas à convaincre chaque soir en rentrant d'atelier et puis ils vont venir à vous en fait tout simplement c'est ce qui se passe on voit des papas qui demandent à rejoindre les ateliers en cours pour pouvoir eux aussi participer et contribuer à tout ça donc voilà des en tout cas on envoie les bénéfices sur le moment des ateliers puis après on garde des échanges aussi avec ces personnes qui nous recontactent parfois pour nous remercier longtemps après on a eu des remerciements bonne année après la fin de la première session d'atelier et c'est vrai que c'est on se dit moi il pense encore à nous et ça porte encore ses fruits une année après c'est chouette ça nous rassure et on se dit qu'il ya vraiment voilà on est heureux de ce travail là et du coup pour pour les pros comment comment ça se passe alors pour les pros ben on a différents modes d'intervention donc c'est plutôt souvent même proposer des choses à la demande en fait c'est parce qu'on aime bien comme cette école dont on vous parlait c'est travailler avec la personne pour savoir là ils en sont savoir à quel moment on peut intervenir et puis souvent ils ont des journées en fait pédagogiques consacrées donc souvent c'est le temps d'une journée mais qui souvent se reproduit une année après avec un niveau 2 voyez où on aborde d'autres choses on consolide mais on a des formats d'intervention qui peuvent aller de 7 heures de formation jusqu'à 21 heures voilà et puis on donne des ressources aussi en ligne via une plateforme donc ils peuvent aussi y retourner voilà donc c'est surtout à la demande en fait ça se fait alors on a différents sujets d'intervention ça peut être une neurosciences comme on avait plié les émotions la communication si interpersonnel dans les équipes surtout voilà on intervient aussi sur le portage physiologique il ya plein de sujets que vous pouvez retrouver sur notre site et nos catalogues mais voilà on aime bien fonctionner à la demande parce qu'on aime bien prendre le terrain en fait essayer de savoir là où ils en sont est-ce qu'ils ont déjà suivi des formations ce qu'ils souhaiteraient approfondir ou pas ou mettre un angle plutôt théorique ou plutôt pratique même si on est toujours sur des choses très concrètes et pratiques on aime bien aussi adapter nos formations à ce niveau là c'est quoi le site internet donc le site internet c'est 3w les petits sage point com pas de e à petit donc les petits sage point com p t i t s c'est ça c'est ça et t s sage point com donc on a une rubrique centre de formation vous retrouvez donc toutes les informations sur nos formations et puis également un peu notre histoire qui en est il ya une rubrique aussi dédiée aux assistantes maternelles qu'on accompagne sur d'autres formats de formation puisqu'on est labellisé par la branche qui finance les formations pour les assistantes maternelles et on est également certifié qu'à l'uopi donc on peut aussi proposer nos formations avec des financements via des opco donc des organismes financeurs pour différents corps de métier en forme aussi des psychomotriciens par exemple voilà des sophrologues aussi parfois qui veulent s'emparer d'autres sujets dans leur pratique et comment comment font comment vous faites pour les recruter ou les trouver ces professionnels et ses parents comment comment ils arrivent à vous vous avez vous êtes des communicants comment comment ça se passe alors ça nous fait sourire parce que au début on faisait rien on a commencé comme je disais c'est une reconversion et on a commencé par animer des ateliers donc animer des ateliers massage bébé des ateliers de partage physiologique des ateliers d'éveil autour des pédagogies actives parce que pour nous c'était vraiment l'objectif de se dire que tous ces ateliers étaient un une excuse entre guillemets pour pour les parents pour trouver ce temps dont je parlais tout à l'heure donc on a commencé avec les ateliers et puis de fil en aiguille ça s'est fait un petit peu tout seul le bouche à oreille bon après faut être honnête on vient des métiers de la communication c'est sûr donc voilà on a très rapidement très rapidement créé le site web et et les réseaux sociaux qui vont qui vont avec mais en même temps comme tu le sais julien ça prend un temps de dingue donc on n'avait pas toujours non plus le temps et l'énergie à y consacrer et puis si on a quitté ce métier c'était pas pour y passer plus de temps que notre passion mais voilà pour te répondre ça s'est fait un petit peu comme ça au début surtout par le par le bouche à oreille et puis ça continue aujourd'hui comme ça alors bien sûr on communique on participe à des salons professionnels on participe aussi à des salons pour les particuliers on intervient avec des interviews comme pour toi ce soir des rencontres plus exactement mais j'ai envie de dire ça se fait très naturellement et l'intuition dont parlait julien tout à l'heure elle continue sur ce même sur ce volet là en réalité je crois qu'on a fait de belles rencontres aujourd'hui vraiment il ya pas rencontré dans nos villes respectives et même ailleurs parce que je suis intervient souvent à toulouse on est de temps en temps à paris on a vraiment fait de belles rencontres alors l'univers de l'éducation bienveillante n'est pas le monde des bisounours il ya de tout mais mais en tout cas aujourd'hui c'est ces rencontres aussi qui nous nourrissent ce réseau ces échanges dans lesquels encore une fois on se sent bien c'est marrant parce que tu vois tu donc si j'ai bien compris vous faites des rencontres physiques c'est ça à travers des conférences où et pour moi ça c'est aussi un des leviers qui est fondamental et qui nous manque cruellement je trouve en france c'est le fait de se rencontrer je le disais au tout début quand je parlais du congrès innovation l'éducation nous on organise ces événements parce que on trouve que ça manque en fait on a on a juste besoin de se retrouver avec entre nous quoi entre des personnes qui partagent les mêmes valeurs les mêmes idéaux puis enfin surtout des personnes qui passent à l'action pour essayer de faire avancer les choses de manière bienveillante et je trouve ça très important ce que vous faites et j'ai vraiment envie que ça se multiplie davantage en france et dans le monde et s'il ya des gens d'ailleurs qui nous écoutent qui se sentent porteurs de je sais pas d'un projet type festival congrès salon ce que vous voulez faites le moi là en ce moment c'est un peu compliqué mais gardez l'idée en tête dès que ça sera un peu plus simple parce que on a vraiment besoin de ça on a c'est c'est un autre levier pour moi qui est fondamentale notamment en france dans les autres pays je sais pas mais en france il faut qu'il y ait plus d'initiatives comme ça on peut le faire de façon très simple alors là j'ai parlé c'est une application qui existe plus pour les pour les mamans je suis désolée je pourrais le retrouver le mettre en commentaire je connais pas le nom exact où c'est un peu comme une application de rencontre où les mamans peuvent voir quels sont les autres mamans qui sont dans le quartier donc les mamans de bébé et se rencontrer c'est à dire qu'elles ne peuvent pas communiquer tant qu'elles ne se sont pas vues en réalité et je trouve cette application formidable parce que bien souvent ça reste dans le virtuel avec des groupes facebook etc et je te rejoins complètement pour moi la première chose c'est de se voir donc aujourd'hui ça reste encore possible avec toutes les règles qu'on n'a pas besoin de parler maintenant les parcs sont ouverts bien couverts on est quand même très bien dehors on a encore des belles journées et ça c'est génial et c'est vrai que faire des balades il ya beaucoup enfin je suis convaincue qu'il ya beaucoup d'initiatives locales mais que bien souvent ces associations ne savent pas trop comment communiquer regardez auprès de vos centres sociaux auprès des centres culturels qui eux aussi cherchent à communiquer à impliquer les familles nous on travaille beaucoup sur le tissu local avec la mairie avec les centres sociaux de nos différentes communes autour de lyon et bordeaux de cette difficulté où il ya des bibliothèques aussi des ludothèques tous ces lieux là sont des lieux ressources pour les familles et c'est vrai que bien souvent on ne sait pas moi je le dis souvent quand je suis arrivée à bordeaux la ludothèque m'a sauvée je suis arrivée avec mon bébé je ne connaissais personne j'ai découvert ce temps d'échange pour les 0 3 ans tous les vendredis matin j'ai rencontré d'autres mamans qui comme moi arrivait à bordeaux et aujourd'hui certaines sont encore des amis et on a on a besoin de ça et la première chose que j'ai fait à bordeaux quand on a lancé les tissages j'ai voulu aussi casser les codes parce que souvent on se retrouve entre mamans bointés etc avec des lieux qui sont aussi parfois un petit peu qui souffrent d'une certaine image mais j'ai cherché un lieu sympa et on a créé un apéro et c'était l'apéro des parents il ya eu énormément de monde alors que les tissages étaient à peine connus on était différentes intervenantes on parlait de bien-être éducation etc et ça s'est fait de façon très simple sur une péniche à bordeaux et ça a été super donc comme tu dis julien mais allez-y allez-y il faut voilà c'est bien d'être à plusieurs inter-assaut ensemble parce qu'ensemble on va vraiment plus loin et on a tous envie de se retrouver et aujourd'hui encore une fois on peut encore se retrouver tant qu'on respecte ce que l'on sait je le redis mais on peut le faire les pâtes sont ouverts on peut discuter on peut échanger et on a vraiment de casse besoin de casser cet isolement là je me retourne vers tous les parents qui ont eu un bébé cette année on en en reçoit beaucoup qui souffrent justement de cet isolement là vous pouvez vous retrouver vraiment oui c'est clair c'est bien de rappeler ça aussi parce que c'est vrai que c'est quand même une période qui est quand même très particulière ce qu'on vit depuis un an on n'a jamais vu ça je crois enfin si on a vécu d'autres choses mais que nous on n'a pas vécu c'est une première mais c'est vrai que oui je pense qu'il doit y avoir vraiment beaucoup de personnes qui sentent très isolés et le fait de le rappeler de savoir que ben il ya quand même des gens qui se regroupent qui se passent des choses c'est bien de le dire parce que ça tu vois ça va semer des graines et je me laisse imaginer qu'il y en a qui vont aller après sur leur ordinateur et faire des petites recherches dans la ville dans laquelle ils se trouvent pour voir s'il n'y a pas des choses organistes ou aller à la médiathèque dès demain la ludothèque etc pour se renseigner parce que c'est clair c'est on y a un vrai manque d'informations globales autour de tout ça alors qu'il ya plein d'initiatives et c'est vrai que ces initiatives je rejoins ce que ce que tu dis et ces initiatives sont souvent prise d'assaut il ya un événement qui était organisé par les bibliothèques de lyon qui est organisé chaque année et on était intervenu sur le sujet des émotions justement à ce moment là et c'était pris d'assaut parce qu'effectivement il ya plein d'initiatives comme ça dès qu'on communique un peu plus largement parce qu'ils ont aussi plus de budget etc ben du coup c'est vrai que les familles pouvaient participer puis c'était gratuit donc vraiment il existe des choses maintenant il faut aller les chercher et puis il faut creuser mais vraiment c'est important de se retrouver et je pense que le présentiel est important effectivement c'est important de se voir discuter nous on le voit avec le festival pour l'école de la vie c'est impressionnant tu imagines qu'on est parti d'un pique nique il ya cinq ans et maintenant il ya quinze mille personnes qui viennent tous les ans partout de la france et de huit pays donc on sent bien que évidemment les on a vraiment besoin de soi et nous les premiers c'est bon alors c'est une très grosse organisation c'est devenu vraiment un beau festival mais ce qui nous motive au delà du fait de mettre une lumière sur l'existence sur des professionnels comme vous etc parce que voilà il ya il faut mettre une lumière un peu sur ce qui existe ce qui nous motive c'est de nous retrouver après pendant ces trois jours au festival et de rencontrer tout le monde c'est clair on entend souvent d'ailleurs que ça redonne foi en l'humanité pour les gens qui participent à des événements comme ça si on se rencontre entre nous quoi on va dire on entend souvent ça ouais ça redonne foi en l'humanité ça fait combien de temps si on devait tout additionner ça fait combien de temps que vous vous intéressez à l'éducation globalement j'ai une question derrière ça fait très longtemps en fait en tant qu'enfant j'ai toujours été très sensible à l'injustice et je me demandais toujours comment c'était possible comment c'était possible qu'on fasse subir des violences même aussi psychique enfin quand j'étais petite c'est plutôt des mots je comprenais pas mais je crois que ça vient de là en fait et je comprends toujours pas même si j'ai des explications aujourd'hui voilà quand je comprends pas je sais d'où ça vient mais mais vraiment tu vois moi c'est parti de là en fait je ne comprenais pas comment est-ce qu'on peut s'en prendre à des êtres si petits et sans défense et j'espère qu'on va bientôt arrêter est-ce que aujourd'hui on me met quand même encore un peu là et en tout cas voilà pour répondre à ta question moi ça vient vraiment de de la petite enfance je crois ok et toi j'ai moi j'ai bah j'ai suivi une éducation classique dans le public etc et j'ai noué des liens aussi avec des personnes de tout milieu de tout horizon et ça ça m'a vraiment nourri au fil du temps et puis je me suis toujours questionné parce que j'avais un profil un petit peu atypique moi j'étais j'étais pas forcément ni un littéraire ni un scientifique bon voilà j'étais un petit peu au milieu de tout ça mais à la fois je comprenais pas pourquoi parfois on nous orientait sur des parcours comme ça ou sur des choses où finalement oui ça faisait peut-être sens pour nous parce qu'il y avait plus de débouchés ou on nous vendait ça comme ça et puis au final moi voilà j'ai eu un bac scientifique mais tout en ayant une option théâtre et puis je suivais et j'avais tout une un groupe de personnes et d'amis qui faisaient du théâtre et que j'ai perdu à cause de ça parce que justement j'étais plus dans la filière littéraire j'avais fait le choix du scientifique et je dirais que finalement tout au long de mon parcours comme ça ces choix qu'on est amené à un moment donné de faire à la fin du collège ou même à l'entrée du collège ça m'a toujours un petit peu questionné j'y ai toujours vu un petit peu de d'incompréhension un petit peu d'injustice aussi pour certaines personnes et je me disais mais il faut changer les choses et aujourd'hui je vois que c'est quand même encore très présent et puis j'ai eu l'occasion d'étudier à l'étranger aussi et de voir que dans les pays anglo-saxons on avait aussi un mode d'éducation qui est différent qui est plus à la carte et je me disais ah bah alors sans regret parce que vraiment j'ai apprécié tout mon parcours mais je me disais j'aurais peut-être aimé à un moment donné de mon parcours et de ma vie et de l'éducation que j'ai eu de pouvoir faire plus de choix qui me sont propres qui sont des choix personnels plus que des choix imposés par une société ou mon entourage voilà donc je pense que ça m'a quand même suivi un petit peu tout au long de je dirais voilà partir de la fin de la primaire je dirais je te rejoins à 100% sur l'idée de qu'on puisse avoir le choix que ce soit d'ailleurs pour les enseignants aussi qu'ils aient cette liberté de choix en termes de pédagogie notamment et puis les enfants évidemment alors pourquoi je vous pose cette question c'est pour avoir vu pour voir si de votre regard depuis tout ce temps là parce que ça a commencé tôt visiblement est ce que vous avez le sentiment que ça évolue dans le bon sens et oui alors je te laisse alors je suis une personne qui très positive mais je ne vais pas te cacher qu'il y a des choses en ce moment qui me dérangent une actualité il y a une actualité qui me dérange autour de l'instruction famille qui risque d'être soumis à une autorisation et qui ne serait plus un choix donc il y a quelque chose qui est anti constitutionnel donc tu vois ça ça me dérange le fait de vouloir mettre en place des pardon des un système de notation et d'évaluation voilà pardon je cherchais le terme dès la petite enfance mais la petite et moyenne section ça ce sont des choses qui me dérangent qui me dérangent et qui me posent question parce que il semble tellement acquis aujourd'hui que ce système de compétition ne fonctionne pas que l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus importante que l'intelligence cognitive c'est à dire qu'en fait quand je dis qu'elle est beaucoup plus importante elle nous bâtit elle fait de nous ce que ce que nous sommes ce que nous devenons c'est que je comprends pas en fait aujourd'hui on travaille sur au niveau du gouvernement sur le projet des mille premiers jours de l'enfant il ya des belles initiatives il ya des belles choses qui se passent dans les écoles si on revient à ce qu'on disait en début de l'échange on sent qu'il ya des volontés il ya des parents qui sont plus en plus informés aussi je pense que les parents aussi ont besoin et ont envie que l'école bouge et puis d'un autre côté ben voilà il ya ces choses là au niveau de l'actualité qui réellement me pose question et j'ai une petite crainte d'une école à deux vitesses quand même que j'ai pu voir aussi dans d'autres pays j'ai également pas mal voyagé et j'ai un petit peu peur parfois qu'on arrive aussi sur sur ces schémas là et qu'on puisse offrir un autre mode d'éducation à notre enfant uniquement si on en a la possibilité financière ça m'ennuie un petit peu voilà donc c'est ce sujet là qui me dérange et en même temps voilà il est nuancé par toute cette énergie positive et toutes ces prises de conscience qu'on a aussi autour de l'enfant donc c'est et toi julien oui alors moi je partage aussi ce sentiment là je me dis que il ya encore beaucoup de choses à faire et à développer et c'est bien aussi pour là pour ça qu'on est là mais je ressens aussi l'envie chez ces personnes de changer et de bouleverser les choses mais d'avoir un peu comme ce plafond je sais pas si c'est la bonne image mais un petit peu un plafond qui nous gênerait parce que on commence à mettre en place des choses qui sont quand même très contradictoires mais je me dis que par l'envie des bas du corps enseignant par l'envie des familles aussi de de changer les choses et de changer ses pratiques je me dis que c'est comme ça qu'on va y arriver finalement c'est par l'effet de masse on va dire plutôt que par toutes ces règles qu'on nous imposerait ou qu'on voudrait voilà nous obliger je pense qu'aujourd'hui effectivement cette loi là sur l'instruction en famille pose quand même un grand beaucoup de questions un grand souci et on a beaucoup de personnes qui se sont exprimées sur le sujet et tant mieux et on aurait aimé que ça avance autrement aussi mais voilà c'est pour ça aussi qu'on milite et puis qu'on échange et on invite tout le monde en fait finalement à se former et puis à partager à expliquer voilà et à se sentir libre je pense que ça c'est ça qui est important même si on a une actualité on ne peut pas toujours libre mais on est libre et je pense que c'est grâce à cette liberté et cette envie de changer qu'on pourra faire bouger les lignes mais c'est vrai qu'on se sent parfois rattrapé par des directives comme ça qui nous tombent dessus moi je je pensais pas avec justement ce rapport des mille jours qui avait été demandé quand même par le gouvernement arriver à des choses autour de l'instruction en famille comme ça avec sous couvert d'autres sujets aussi à des points comme ça aussi importants qui nous tombent dessus vraiment moi ça nous est tombé dessus vraiment je je pense que voilà ça nous pose question oui c'est clair c'est forcément questionnant moi je vais je vais je vais essayer de synthétiser vos deux paroles en rajoutant du coup mon prisme donc moi je suis d'accord avec vous je vous rejoins là dessus évidemment notamment sur les prix de décision forcément c'est extrêmement questionnant mais de ce que j'observe et d'ailleurs je vous recommande un film si vous l'avez pas vu c'est le film demain vous l'avez vu le film demain oui qui montre justement une partie des initiatives qui a un peu partout dans le monde je dis une partie parce que je crois que c'est une quinzaine d'exemples en plus et moi ça fait j'ai ça fait un peu plus de 25 ans maintenant que je me balade un peu partout dans le monde normalement je suis en déplacement six mois de l'année un petit peu partout et donc du coup de ce que j'observe c'est un peu à l'image du film demain c'est que il ya vraiment énormément de personnes qui se bougent et ça on se rend pas compte parce que le seul prisme médiatique qu'on a c'est le mainstream et le mainstream il parle pas de tout ça donc et ça pour moi c'est important de le rappeler parce que comme on n'est pas forcément au courant parce qu'on ne voit pas si on n'est pas un baroudeur et un voyageur on n'a pas accès à cette information on va pas rencontrer ces gens et moi ça fait partie de ma vie en fait depuis de nombreuses années donc je tiens à souligner ça en fait à dire qu'il ya vraiment énormément de gens et on s'en rend pas compte et beaucoup plus qu'on ne le croit rien que sur notre territoire en france c'est gigantesque toutes ces personnes qui se bougent et moi je crois à ça en fait je crois à cette initiative citoyenne pourquoi parce que si on remonte elle est sept ans en arrière il n'y avait pas autant de boutiques bio qu'on a aujourd'hui je sais pas si vous avez remarqué mais il y a encore huit ans en arrière les boutiques bio c'était réservé soit des hippies soit des babacool soit des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie mais c'était surtout pas réservé à la classe moyenne ça reste encore plus cher qu'un supermarché c'est sûr et même maintenant dans les supermarchés il ya du bio ce qu'ils considèrent comme du bio quoi donc ce que je sous-entends par là c'est que si nous on le demande nous c'est à dire nous en tant que citoyens si on est plus en plus à faire cette requête cette demande et c'est valable pour l'éducation mais en fait le système il s'adapte il s'adapte à notre demande et moi je crois à ça en fait ce que je me dis c'est que plus on sera nombreux plus on sera nombreux à se mobiliser à faire ce que vous faites ce que je fais plein d'autres ne serait ce qu'à en parler en tant que citoyen on parlait avec ses voisins avec on commence déjà à semer les graines mais c'est comme ça en fait qu'on dépasse cette masse critique que donc du coup les entreprises le gouvernement commence un peu à nous écouter et c'est là qu'ils font force de proposition et donc qui s'adapte en fait à notre demande et c'est pour ça moi je dis très souvent qu'on a une responsabilité citoyenne et je crois que la plupart d'entre nous on se rend pas bien compte parce qu'en réalité c'est un peu nous qui tirons les manettes si demain on décide de plus consommer c'est fini donc voilà je crois que c'est vraiment important de se rappeler se rappeler ça tout en étant évidemment les pieds sur terre et en suivant l'actualité notamment ce qui est véhiculé qui est loin d'être tout rose mais voilà se rappeler que nous on a vraiment un pouvoir qu'on n'imagine pas c'est ma façon de synthétiser c'est très bien c'est partagé oui je rejoins complètement chacun peut faire sa part comment on fait pour vous contacter parce que je vois qu'il ya des personnes qui nous laissent pas de commentaires mais on n'a pas le nom de les lire et j'ai vu des choses comme quoi on avait envie de vous contacter il ya des projets apparemment pour monter des structures comme la vôtre à fréjus comment on fait pour contacter le plus simple c'est directement via le via le site oui voilà directement via le site ou après voilà par par email alors les mails c'est très simple c'est bonjour à rebase les petits sages points comme et vous pouvez nous contacter via cet email ok vous avez page facebook page facebook on est sur instagram on a une page sur l'indin également donc vous pouvez nous retrouver oui sur sur ces trois réseaux sociaux aussi ok et s'il ya des gens qui ont envie de vous aider qu'est ce qu'ils peuvent faire pour vous aider pour nous aider comme je disais il faut il faut il faut communiquer on a on aide souvent aussi on communique sur des initiatives locales donc en fait pour nous aider il suffit de prendre nous on est ouvert à tout à toute idée parce qu'encore une fois on se laisse porter par ses par ses belles rencontres donc il suffit qu'on se parle qu'on discute ça marche bon bah écoutez merci beaucoup ça fait déjà une petite heure qui qui s'est écoulé merci pour cet échange c'était chouette merci pour ce que vous faites on a bien besoin j'espère que ça va inspirer les gens aussi du coup bah vous contacter et puis à imaginer peut-être d'autres choses et bah entre temps je vous souhaite une belle soirée et visiblement nous on se verra du coup au comblé à paris le 22 le 23 mai exactement merci julien merci à vous merci belle soirée à tous et voilà les amis c'était donc néli et julien j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous ça passe toujours très vite à une heure mais en même temps une heure on a le temps d'aborder quand même un certain nombre de choses donc surtout n'hésitez pas si vous avez des des questions à leur poser vous avez compris le site internet c'est les petits sages.com ils ont une page facebook ils ont un compte instagram vous pouvez leur envoyer un email c'est bonjour arrobas les petits sages les petits sages.com voilà j'espère qu'une fois de plus ça vous a inspiré parce qu'on a besoin aussi de sources d'inspiration et c'est comme ça qu'on sème des graines donc comme je vous disais on va se retrouver on va se retrouver donc du coup mardi maintenant avec paul pironet paul pironet qui est donc spécialiste en hypnose et en en pnl pardon programme programmation neuro-linguistique c'est un des des pontes je crois d'ailleurs en pnl en tout cas il est il avance gaiement depuis une trentaine d'années dans cette direction il est aussi coach il nous expliquera tout ce qu'il fait et ça sera l'occasion d'ailleurs pour moi de vous parler de cette nouveauté sur laquelle on travaille depuis de nombreux mois et donc mardi je pourrais vous dire ce que c'est précisément en tout cas je peux vous dire une chose ça va dans le sens de notre sujet de ce soir donc ça reste autour de l'éducation et notre idée c'est de vous apporter une information supplémentaire je vais vous laisser comme d'habitude avec la bande annonce du film l'école de la vie une génération pour tout changer qui résume très bien notre échange et je vous souhaite une très bonne soirée et une belle nuitée à très vite bye bye on a trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie il n'y a pas d'éducation sans sans amour il n'y a pas comment on peut renseigner à un enfant si on n'a pas le coeur ouvert le métier le plus celui qui dure le plus longtemps dans notre vie c'est être parent je savais que j'allais devenir maman mais je savais pas comment répondre aux besoins de l'enfant parce que parents ça s'apprend pas quoi il n'y a pas véritablement d'école des parents c'est ça c'est un bouleversement global de vie la connaissance vient de l'expérience tout le reste n'est que de l'information et on n'est pas là pour apporter des informations on est là pour leur donner des connaissances le savoir il est disponible tout autour de nous et l'important c'est surtout de d'apprendre à apprendre et savoir comment on apprend moi ce que je voudrais c'est que tout ce qui est bien dans les écoles alternatifs soit dans toutes les écoles l'éducation c'est l'éducation la formation des cinq sens si je sens alors je suis vivant si je ressens si je suis proche de mon coeur et l'école de la vie ouais je pense que c'est en fait c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du xvième siècle